Juste avant que Mme de Pienne vienne sur l'estrade, je fais juste une petite introduction pour vous la présenter. Enfin, vous pouvez commencer à monter si vous voulez. Donc après avoir travaillé pendant plus de 15 ans comme maître de conférence, particien hospitalier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, puis à l'université de Strasbourg, Christelle de Pienne est actuellement professeure de génétique humaine à l'hôpital Dessen en Allemagne. Elle y dirige des projets de recherche visant normalement à identifier les causes des maladies neurologiques rares, restant non expliquées après l'analyse d'exome. Elle participe également à l'activité diagnostique de l'Institut, dont l'analyse est réalisée grâce au produit Varvis. Les travaux qu'elle va présenter sont issus de son activité de diagnostic, mais aussi de recherche. Merci beaucoup d'être venue. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée à faire cette présentation. à mes anciens collègues qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas encore. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai sélectionné. En fait, on utilise le logiciel Varvis pour notre activité diagnostique. Et dans l'équipe, on a deux voire trois bioinformaticiens maintenant. Et on a fait ce choix de libérer, d'utiliser Varvis pour le diagnostic, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que ça nous permet d'utiliser nos bioinformaticiens pour faire autre chose que de la routine. Et la deuxième chose, c'est essentiellement que ça nous a facilité énormément le travail pour l'accréditation, puisqu'on est un laboratoire accrédité. Alors, comme vous le savez, mes deux premières slides, c'est vraiment des slides que tout le monde présente en parlant de NGS et de filtrer des variants. Donc, on veut passer du fichier Rodaïta face Q à un alignement, donc des BAM, puis un VCF. Et donc, maintenant, on sait bien faire dans les laboratoires. Ce n'est pas quelque chose de très difficile, mais ça demande quand même des évolutions, etc., régulières. Et donc, c'est une étape qui est complètement réalisée par Varvis. Donc, nous, on fait uniquement d'uploader les fichiers dans leur système, dans leur cloud. Et on peut ensuite analyser les variants. Donc, toutes ces étapes sont réalisées par eux. Et on a fait des tests en parallèle et comparé avec notre propre pipeline d'analyse, puisqu'on le fait aussi. Donc, après, comme vous l'a expliqué Irène, on a la possibilité de filtrer avec l'interface qu'ils ont développée. Alors, les filtres, évidemment, vous les connaissez tous. On a des filtres qu'on utilise toujours. Les filtres de qualité des variants pour pouvoir filtrer tout ce qui est faux positif de l'analyse. Les filtres de fréquence du variant dans la population. Donc, on utilise évidemment les bases de données comme nomades, mais on utilise aussi souvent des bases de données propres qui permettent l'élimination des faux positifs aussi ou des variants fréquents qui ne sont pas dans Gnomade, qui sont dus au pipeline. Et donc, il y a dans Varvis la possibilité d'utiliser leur base de données Alexis, qui est une base de données qui a tous les exomes ou génomes qui ont été analysés par eux. Et donc, évidemment, on utilise aussi l'impact et le mode de transmission. Et quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le phénotype. Donc, on peut rentrer pour chaque patient le phénotype codé sous des termes HPO. Et ça peut permettre vraiment de faciliter, comme vous allez le voir, le filtre des variants. Alors, une chose qui est vraiment très bien avec Varvis, c'est qu'on peut regarder les variants de nombre de copies, un petit peu à la manière de la CGH-E-Ray. Et ça, ça a été pour nous quelque chose de très important, puisque pour ceux qui font de l'exome, et comme vous le savez, ce n'est pas toujours très facile de faire cette analyse soi-même avec des pipelines à maison. Alors, je vous ai sélectionné 10 cas. 10 cas où on a fait le diagnostic. Là, on ne sait pas combien de diagnostics on a manqué, mais en tout cas, ça, c'était des diagnostics qui, à mon sens, étaient vraiment difficiles à faire, puisqu'ils n'ont pas été vus par d'autres équipes. Alors, le premier cas, en fait, pas de très difficile. Il n'est pas si difficile que ça. Donc, c'est un patient qui avait été envoyé, qui m'a été adressé en recherche par le professeur Lionel von Maelgardem, qui, comme vous le savez peut-être, est décédé il y a quelques années maintenant, à qui je rends hommage. Et donc, c'est une petite fille qui m'a adressée, qui avait 7 ans, qui avait un retard du développement, un retard de langage, une ataxie avec une atrophie rébelleuse et qui avait déjà eu deux examens négatifs, un exome négatif à Nijmegen et un génome négatif à Santogène. Et on a décidé de refaire un exome avant de poursuivre par des analyses plus compliquées. On l'a fait en trio. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes étapes de l'analyse. Dans ce cas, qui est assez simple, là, on voit qu'on a le cardex. Donc là, c'est le cardex. Là, c'est les parents. Il se trouve qu'on a fait plusieurs analyses dans ce cas-là, qu'on voit, qu'on peut sélectionner CNV, SNV. Et puis, on a la possibilité directement sur l'onglet d'après de passer à la qualité. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est un exemple de bonne qualité. On a tout de suite le nombre, la profondeur de lecture qui était plus que 100 pour tous les patients et pour tout le trio. Et puis, on a aussi, par exemple, combien de régions, le pourcentage de régions couvertes à 15x, 20x, etc. Donc, c'est très facile de savoir si notre exome est de bonne qualité. On a, comme je vous l'ai dit, la possibilité de filtrer les variants de nombre de copies. Donc là, il n'y a pas grand-chose à voir. C'était juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de variant du nombre de copies. Là, on voit tous les chromosomes d'un coup. Donc, ce n'est pas très joli. Enfin, c'est assez joli, en fait, mais on ne voit pas grand-chose puisque c'est très dense. Et donc, on utilise, là, c'est un trio. Donc, on a utilisé les filtres. Là, je vous montre juste que si on filtre sur hétérozygote composite, en fait, on n'a rien. Ce serait la même chose si on filtrait sur des variants mozygotes. On n'a absolument rien. avec des filtres qui sont de frêle d'impact, d'impact, de fréquence et de qualité. Et par contre, si on filtre sur le filtre des nouveaux, on voit une petite liste de variants apparaître, dont un nous a semblé vraiment un très bon candidat, le gène TRPM3, qui code pour un canal ionique. Alors, le gène n'était pas dans OMIM au moment où on a fait ce diagnostic. Il est maintenant dans OMIM. C'était un variant, dé nouveau, tout à fait bien repris, qui est tout à fait là sur les vames, qui touche un acide aminé très conservé de ce canal et qui est situé, comme vous le voyez ici, sur cette représentation schématique de la protéine, juste avant le premier domaine de transporanénaire. Et on a été en contact avec une équipe qui était vraiment spécialiste de ce canal-là, Joris Vriens et Thomas Wurtz, et qui ont permis de montrer que ce variant conduisait à une perte de fonction totale quand il est exprimé tout seul. Mais quand il est exprimé avec le wild type, co-exprimé avec le wild type, en fait, il conduit à un gain de fonction. Et donc, on a été en contact après avec Lydie Burglaine, qui avait des cas similaires au nôtre. Et donc, ça a fait une publication dans eLife l'année dernière. Voilà. Et donc, maintenant, le gène est dans OMIM. Donc, vraiment un cas assez simple, en fait, qui a été raté juste parce que le gène n'était pas encore connu. Mais il y avait déjà une publication au moment où nous, on a fait le diagnostic, ce qui a été assez simple à relier à la maladie de cette petite fille. Alors, le cas numéro 2, c'est une famille consanguine qui avait un exome négatif à deux endroits différents. Un tableau clinique qui fait évoquer un syndrome de Cohen avec un retard de développement, retard de langage, petite taille, microcéphalie, une déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique, etc. Et il n'y avait pas eu de variant trouvée dans le gène VPS 13B, qui est le gène du Cohen. Et en fait, là, vous voyez que j'ai retiré un filtre. Donc, vous avez le filtre impact, le filtre de qualité. J'espère que vous voyez bien. Mais il n'y a pas le filtre de fréquence. Et donc, en fait, c'était ce filtre de fréquence qui avait retiré, en fait, le variant. Et vous voyez, en fait, c'est un variant qui était vu par la base Alexis de très, très nombreuses fois. Et c'est ça qui avait fait manquer le variant. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est une région qui est très compliquée, qui est tout près d'un homopolymère. Et qu'en fait, c'est un artefact fréquent qu'on retrouve dans les bases de données. Mais il était vrai chez notre patient. Donc, vous voyez ce T ici, à la place de ce G, complètement mozygote chez les deux patients. Et c'est quelque chose qu'on a validé en sangueur. Donc, vraiment, un variant qui est monté uniquement par la fréquence dans la base de données. Donc, faites attention. Parfois, il faut retirer ce fil de fréquence de base de données. Parce qu'on filtre les artefacts, mais on filtre aussi des variants qui sont vrais. Alors, le troisième cas, un cas tout à fait similaire, évoquant un syndrome de Cohen également, donc vraiment très similaire sur la clinique, vu par Alma Kussler, qui connaît bien le syndrome de Cohen. Et donc, les parents qui ne sont pas consanguins dans ce cas-là. Et donc, quand on analyse les variants, donc là, il y a tous les filtres, tout est bien. On a bien deux variants dans le gène VPS13B, mais ils sont tous les deux maternels. Et donc, on n'avait pas d'autres variants paternels et on était un petit peu embêtés. Ils sont hétérosigotes. Le variant d'avant était homozygote. Et on a regardé le gène VPS13B, s'il n'y avait pas, par hasard, un nombre, un variant du nombre de copies. Et je ne sais pas si vous voyez l'anomalie. Elle est là. Et il y a seulement une sonde qui est diminuée, mais on a été vérifier si c'était vrai. Et c'était vrai. Donc, c'était une délétion de l'exemple 22 uniquement, qui est paternelle et qui a été confirmée par la MLPA par la suite. Le cas Clinique 4, c'est une famille où Alma avait évoqué un syndrome de Pete Hopkins sur la clinique. Retard de développement, retard de langage, trouble du sommeil, trouble du comportement, une DI et des troubles du spectre autistique. Et il y a eu un panel qui n'avait pas permis de trouver de variation de TCF4 ni d'autres variations par ailleurs. Et donc, il n'y a rien à voir en exome si on applique tous les filtres. Mais par contre, si on regarde les variantes du nombre de copies, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a deux sondes qui sont abaissées. Et donc, en fait, on a aussi été vérifier que ces deux sondes correspondent bien à une délétion de ces deux exomes 15 et 16 qui, finalement, s'est avéré être des nouveaux. Donc, aucun des parents n'était porteur de cette délétion. Le cas Clinique 5, c'est un patient qui n'avait bénéficié que de très peu d'analyses au départ, avec un patient qui a un retard du développement, un retard du langage, une déficience intellectuelle, trouble de comportement, trouble d'hyperactivité et une épilepsie, des crises généralisées tout néco-cloniques et une épilepsie focale. Et on a aussi trouvé une anomalie du nombre de copies. C'est le gène SLC 6 à 8, qui est le transporteur de la créatine. Et vous voyez, là, c'est vraiment détecté par Varvis. Les autres n'étaient pas détectés, mais donc il fallait savoir le gène impliqué. Là, en l'occurrence, on ne le savait pas, mais ça a été détecté par l'analyse. Et c'est une délétion émise zygote du gène partiel, qui a été aussi vérifiée par MLPA par la suite. Alors, pour les cytogénéticiens dans la salle, est-ce que ce cas-là vous parle ? Donc, c'est retard du développement, retard de langage et de surdité. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal sur... Donc là, on voit seulement le chromosome 9. Et en fait, c'est là, c'est une petite délétion sur le chromosome 9. Donc, si je zoome, on a une délétion qui n'est pas terminale, qui est un stertistiel, qui comprend le gène EHMT1, le gène du Clifstra. Et donc, voilà, on fait un diagnostic. Donc là, on a aussi passé le cas index et les parents dans cette analyse. Et on voit bien que c'est une délétion des nouveaux. Cas Clinique 7, c'est un cas où j'ai manqué le diagnostic. C'est moi qui fais l'analyse et je ne l'ai pas vu. Et c'est le clinicien Martin Montenau qui était convaincu que le variant était dans les variants. Et donc, voilà, vous voyez peut-être qu'il y a le filtre d'impact, le filtre de fréquence, mais il n'y a pas le filtre de qualité. Et il avait mis le filtre HPO. Et en fait, le variant causal est là. Il est vu, mais il est filtré par le filtre de qualité. Tout bêtement, mais il est rattrapé par le filtre HPO. Puisqu'il colle très, très, très bien avec la clinique du patient. Uniquement parce que ce variant était mal couvert. Donc, il y avait peu de... C'était une région très peu couverte. Et puis surtout, le variant est mosaïque. Ce qui fait qu'il n'est vu que dans 5 rides seulement. Sur, je ne vois pas, mais 18, je crois. Et donc, c'est quelque chose qui a été vu par Sanger ensuite. C'est une mutation des nouveaux en mosaïque qui est présente uniquement dans 25% des rides chez ce patient-là. Donc, voilà, parfois, les cliniciens ont des convictions. Et c'est bien de les suivre. C'est un direct technique que j'ai éventué, mais qui a été rattrapé par le cliniciens. Cas clinique numéro 8. Quelque chose de similaire que vous connaissez peut-être déjà. Donc, un syndrome de Cornelia de Lange. Vraiment très clair, mais une forme légère qui avait bénéficié d'un panel de gènes Cornelia de Lange avec de l'ADN qui était extrait du sang. Et donc, aucune mutation trouvée sur ce paniel de doux gènes. Et dans ce cas-là, ce que font les personnes qui connaissent bien ce syndrome, c'est d'utiliser un autre tissu. Là, ils ont utilisé de la muqueuse jugale. On peut utiliser aussi des fibroblastes. Et dans ce cas-là, là, c'est juste un panel. En fait, on ne voit même pas l'exome, c'est juste un panel. Mais on voit très bien qu'il y a une mutation dans l'IPBL qui est le gène le plus fréquemment muté. Et donc, ça, c'est les bâmes. Quand on clique dans Varvis, on peut directement voir les bâmes. Et donc, on a 125 rides. Et en fait, il y en a 45 qui portent cette variation dans la muqueuse jugale, zéro dans le sang. Cas clinique numéro 9. Bref, c'est un petit bébé, en fait, qui est né et qui avait déjà eu un examen après-natal anormal avec une hypoplasie cérébellus vue en anténatal associée à une ventriculomégalie. Des parents qui sont cousins germains. C'est un bébé qui est né avec une forme très sévère, avec des anomalies qui ont été confirmées. Aussi une atrophie optique, des hétérotopies nodulaires périphéistroventriculaires et une microcéphalie. Un bébé qui n'a quasiment pas d'acquisition. Et donc, comme les parents étaient consanguins, on a regardé les variants récessifs, évidemment, les variants musigotes. Et donc, il y en a 17, là, avec ces filtres. Et en fait, si on applique le filtre pathogène, il y a un filtre pathogène dans ClinVar. En fait, il y avait un variant qui était connu pour être pathogène ClinVar dans un gène qui n'est pas dans OMIM, pas associé à une pathologie dans OMIM, qui est Snappin, avec un cas très important de ce variant. Et en fait, c'est un variant qui a été déjà décrit dans une publication en 2015 par l'équipe de James Lopsky, mais qui n'a pas passé les critères OMIM. Et en fait, on a fait GeneMatcher. Et donc, on a eu un contact très rapide avec le groupe de Gilles Saint-Henz, de Leiden. Et il y a une série en cours. Et c'est vraiment un patient qui a tout à fait les mêmes caractéristiques que la série en cours. Il y a une présentation à l'ESAG en 2023. Et donc, voilà, ils ont même fait le fonctionnel de la mutation qui était trouvée chez notre patient. Donc, c'était un cas, voilà, mi-recherche, mi-diagnostique qui a été vraiment très, très, très facilement résolu. Alors, le dernier cas que je voulais vous présenter, c'est aussi celui que je trouve le plus intéressant. Donc, c'est une famille qui a été vue par Delphine, Heron et Perrine Charles, une famille qui était en errance diagnostique pendant de très, très nombreuses années. Donc, deux garçons avec une déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique, une épilepsie et des mouvements anormaux. Il avait bénéficié d'études de recherche, d'exomes en 4 heures et d'un génome en trio qui avait été fait à Dijon, plus une étude de RNA sec. Et il n'y avait pas eu de diagnostic de fait. Et donc, on a récupéré, en fait, le génome en trio fait par l'équipe de Dijon et je l'ai réanalysé. On l'a uploadé dans Varvis, je l'ai réanalysé. Donc là, il manque un filtre. Vous voyez, c'est le filtre d'impact que j'ai retiré parce qu'il n'y avait rien, en fait, effectivement, quand on regarde l'impact. Mais il y avait un gène qui m'a intéressée, qui collait très bien avec la clinique, qui est le gène NAA10. Et en fait, c'est un variant qui est en position moins 9 dans ce gène, qui est dans cette région polypyrimidine tract. Et donc, ce n'était pas clair. Enfin, c'était un variant modifier. Mais ça m'a semblé intéressant. Donc, j'ai redemandé à voir les données de RNA sec que Frédéric Trademotem m'a envoyées. Il m'a dit non, on ne voit pas d'anomalie de cet exome-là. Et donc, le patient est en bleu, là, ici. Et c'est d'autres patients que vous voyez ici. Et en fait, il m'a semblé quand même que ce n'était pas tout à fait comme les autres patients, que ce RNA sec n'était pas complètement normal. Et donc, on a dessiné un essai pour un test pour amplifier de l'exome 4 à l'exome 8, la mutation dans l'exome 6. Et donc, on a pu démontrer qu'en effet, il y avait une anomalie de l'épissage, mais qui n'est pas totale. Donc, on diminue. Ça, c'est la protéine, enfin, c'est l'isophobe normale. On diminue. Et puis surtout, on augmente l'autre isoforme. On a fait du séquençage nanopore. Ça, c'est juste le résultat qualitatif des transcrits. Et en fait, on voit apparaître un skipping de l'exome 6, mais qui n'est pas totale. Donc, c'est une mutation liquide, en fait, qui fait à la fois du normal et quelque chose d'anormal. Et quand on regarde ce qui se passe quand on fait sauter l'exome 6, en fait, c'est un des exons les plus contraints dans cette protéine. Vous voyez ici, je l'ai représenté ici sur ce schéma méthadome. Et donc, en fait, on produit certainement une protéine qui est en phase, parce que l'exon est en phase, mais qui est anormal. Donc, on a eu la chance récemment d'étendre la ségrégation de cette mutation dans la famille. On a étudié. Donc, c'était une mutation qui était présente chez les deux garçons, qui était présente chez la mère, qui était hétérosigote. Et on n'avait pas trouvé cette variation chez la grand-mère. Et on a pu montrer qu'en fait, les sœurs de la mère, qui a priori possèdent le même chromosome X que la sœur, n'ont pas cette mutation. Donc là, on pense vraiment que c'est survenu des nouveaux chez la maman. Et c'est quelque chose qu'on est en train de finaliser. Donc, en conclusion, ce que je vous ai présenté, c'est tous les défis et les pièges de l'analyse exome qui font qu'on manque des variants. Donc, il y a plein de raisons possibles. La couverture qui est insuffisante, les variants qui sont mosaïques, des variants qui sont dans des régions vraiment très compliquées du génome, répétées en particulier. Il y a les variants de structure qui vraiment ne sont pas encore bien analysés, en particulier les variants hétérosigote composite. Il faut réanalyser les données puisqu'il y a quand même encore des gènes qui ne sont pas décrits et qu'on peut assez rattraper facilement, comme le premier gène que vous avez présenté était APM3, qui était vraiment un gène qui avait été publié, mais qui n'était pas encore dans vos mines. Et puis, il y a tous ces variants codants qui sont passionnants, mais où on a un peu du mal, pour l'instant, à faire l'analyse. Et donc, c'était tout. Voilà, pour replacer les choses dans leur contexte. Et donc, c'est ma conclusion. Ne jamais... Il faut toujours persévérer. Un bon outil d'analyse est essentiel. N'oubliez pas d'analyser un autre tissu si vous ne trouvez pas dans le premier tissu, parce qu'il y a toujours des mosaïques qui ne se voient pas dans le sang. Et voilà, le succès, c'est quand on persévère, évidemment. Et je remercie tous les membres de mon équipe, donc les membres qui font du diagnostic et mon équipe de recherche, et vous pour votre attention. Et je suis ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Des questions ? Il y a des micros au milieu, si vous voulez bien vous lever et prendre un micro pour que la salle vous entende. Alors, comment est-ce que tu choisis ? Enfin, quelle est ta démarche pour choisir le filtre à enlever ou à remettre dans ta recherche ? Parce qu'on ne va pas à la pêche à la ligne. Je suppose qu'il y a une démarche qui est scientifique derrière. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on applique par défaut les filtres que je vous ai présentés, impact, fréquence et puis qualité. Donc, on fait une analyse. En fait, on a entre 100 et si le patient est d'une autre origine, disons 500, 600 variants. Et on regarde, parce qu'on fait des analyses avec les parents. On a toujours les parents, que ce soit en poule ou en trio. Maintenant, on fait des trios. Et donc, on regarde ce qui est compatible. Donc, c'est finalement assez rapidement. Et si on ne trouve pas, s'il n'y a rien, on commence à enlever les filtres. Donc, maintenant, moi, j'enlève le filtre impact de manière quasiment systématiquement. Et quand, pour trouver les variants des nouveaux, les variants... Donc, c'est le premier filtre que j'enlève. Maintenant, c'est l'impact, mais c'est parce que j'ai une petite préférence pour les variants non-codants en ce moment. Mais voilà, donc, quand on ne trouve pas, il faut penser à enlever les autres. Mais on ne peut pas commencer à regarder le non-codant en même temps que le mosaïque. C'est-à-dire qu'il faut les enlever un, les remettre et les enlever un à un, en fait. Donc ça, ça peut prendre, évidemment, beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que, vous savez, quand on ne trouve pas, ça peut prendre, comme l'a dit Irène, plusieurs heures, plusieurs jours. Donc, il n'y a pas une démarche. C'est plus un peu, parfois... Mais je retire le filtre d'impact, d'abord. Merci beaucoup, Christelle. C'est absolument passionnant. Je trouvais que... Moi, j'ai un milliard de questions. J'ai juste peut-être une question. Alors, c'est peut-être pour toi ou pour les gens de Varvis. C'est cet algorithme de CNV. Moi, je suis très curieux. Comment il fonctionne ? C'est lequel ? Est-ce qu'il existe déjà ? Ou est-ce que c'est quelque chose de maison ? Voilà. Ça, je ne peux pas répondre. Donc là, c'est vraiment... Mon collègue bioinformatique, on va se faire un plaisir de vous répondre. C'était pour le CNV, c'est ça ? Roche de micro. Alors, c'est pas publié. C'est notre algorithme à nous. On a validé ça beaucoup, beaucoup. On est beaucoup dans la... dans une démarche scientifique. Voilà. C'est peut-être... C'est ce que je veux dire là-dessus. Non, mais disons, briefly, juste la stratégie de calling. C'est sur la couverture. Donc, on regarde. C'est une couverture comparée aux échantillons du même run ou il y a une normalisation ? Alors, ce qu'on fait, c'est que... D'après notre expérience, il y a certains paramètres parmi les échantillons qui permettent de mieux pouler. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que quand un client a déjà une centaine d'échantillons, on choisit ceux dont on save que ceux-là vont bien être ensemble. Et puis, on va juste prendre un seul échantillon pour l'analyse actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que là, voilà, sur des structures familiales qui ne sont pas celles d'un trio, mais des structures de famille dominante, on n'aurait pas les parents, mais que des frères et sœurs. Est-ce qu'il est possible, voilà, d'analyser dans des structures, je veux dire, pas classiques ? Oui, ça marche. Donc, en fait, tu rentres ton passion et tu rentres autant de passion que tu veux. Et tu mets les... En fait, tu peux mettre les liens de parenté et tu mets pour chaque s'il est atteint ou non. Comme un fichier linkage, tu mets des relations. Oui. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Merci.